C'est une période de transition, comme je vous dis, parce que le refuge s'installe. On va avoir avec le service policier ce qui est en place également. Et ça va s'améliorer au cours des prochains jours. Alors c'était il y a à peine un mois, le ministre Carman promettait des mesures d'apaisement pour faciliter la cohabitation entre une école primaire et un centre d'injection supervisé, ouvert tout près dans le quartier Saint-Henri. Quatre semaines plus tard, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais un campement d'itinérant a même fait son apparition. Yves Poirier là-dessus. C'est pire que jamais, selon les citoyens du quartier Saint-Henri, voisin de la maison Benoît-Alabre, qu'abrite un centre d'injection et d'inhalation de drogue. Plus ça va, plus il y en a à l'extérieur, ça se bat, la chicane à tous les soirs, la police est ici à tous les jours. Voyez cette scène inquiétante. Les parents d'un bébé, locataire d'un immeuble, qui ont été obligés de contourner récemment un consommateur couché devant l'entrée, on voit l'individu tenir une seringue. Vous avez ici un homme, visiblement intoxiqué, qui fixe intensément du regard, la cour de l'école primaire Victor-Rousselot. Des citoyens ont aussi filmé une femme debout sur une dalle de béton qui danse près d'établissements scolaires. L'entrepreneur n'a toujours pas complété les travaux devant la maison Benoît-Alabre, tout près de l'avenue à Troiteux, où se trouve l'entrée principale. Entre-temps, mais ce qu'on voit apparaître dans le secteur, c'est un camping clandestin. Une piquerie à ciel ouvert, nous disent les gens du quartier. Vous savez que ça dérange votre présence dans le quartier. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? On dérange. Où est-ce qu'on est? On dérange. L'un d'entre eux dort sur ce matelas par terre, alors que ce jeune homme passe ses nuits allongé sur cette chaise. Autour de vous, il y a des gens qui dorment dans des boîtes de carton, sur des chaises, sur des matelas? Partout, d'une façon inhumaine. Inhumaine. D'une façon inhumaine. Mais les gens ici, ils font leur travail. Mais c'est pas assez. Des scènes parfois étranges, troublantes et désolantes, tout ça se déroule à deux pas du marché à Troiteux, une des attractions touristiques en ville. Certains ont la chance d'occuper l'une des chambres de la maison Benoît-Alabre. Papy, c'est son surnom, a dû faire des changements importants pour y arriver. Il faut que tu fasses des sacrifices. T'as des étapes à vivre. Puis ils les feront pas. C'est quoi le sacrifice? La petite drogue. Il faut que tu t'en débarrasses. Oui. Yves, la directrice générale lance un cri du coeur. Oui, je parle d'Andréane Desilets, qui est la DG, effectivement, de la maison de Benoît-Alabre. Elle s'adresse à la Ville de Montréal. Arrêtez de démanteler, s'il vous plaît, les campings clandestins. Ça nous met une pression supplémentaire. Regardez sa déclaration à l'écran, parce qu'elle dit travailler continuellement avec le SPVM, l'équipe EMIS relativement aux enjeux de la cohabitation. Mais la position de la Ville en lien avec les démantèlements met une pression immense sur notre organisme, sur les autres. On craint l'impact sur les personnes et les quartiers. Et le 1er juillet, dit-elle, sera assurément le pire. Et là, j'ai appris du côté du cabinet de la mairesse Plante qu'on va mettre sur pied dès demain un comité de travail avec les organismes en itinérance, parce que vous le constatez, la situation est urgente. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Yves.